Ce séminaire spécial amitié ne nous a pas fait avancer ! Polly, on ferait mieux de faire une pause et de réfléchir à une meilleure tactique. Bien pensé. Super petit ! Et je vais vous apporter un délicieux thé vert de la salle de repos. Je sais qu'une bonne tasse de thé m'aide toujours à savoir lequel de mes amis a raison ou a tort. Non, c'est un bon cookie qu'il leur faut et je fais les meilleures pépites de chocolat ! Vous voilà toutes les deux ! Alors, ils se sont réconciliés et ils préparent la fête en ce moment même ? Désolée, Rosie. Je crois qu'on a échoué. Et j'aurais dû le savoir pour avoir déjà eu affaire à lui. Tout est de la faute de Fred. De la faute de Fred ? C'est de la faute de Bigfoot ! Il piétine toutes les idées de Fred ! Quoi ? Pas du tout ! Et je vais le prouver ! Je vais parler à Bigfoot de sa part ! Eh bien moi, je vais parler à Fred. Simplement parce que je suis tout petit, il fait comme s'il ne me voyait pas. Je te comprends. C'est ce que j'ai ressenti quand Polly a insisté pour que je porte cette robe. Alors que c'est pas vraiment mon style. Je suis désolée que Fred se soit aussi mal comporté. Il ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'être très grand. Je n'ai pas choisi ma taille. Tu sais, je sème plus de poils par jour que Fred n'a de cheveux sur la tête. Oh ! Waouh ! Waouh ! Ce serait vraiment difficile de danser si je portais une robe longue comme ça. Bigfoot ne comprend pas à quel point la vie miniature est dure. J'ai essayé de faire des perruques avec tous les poils que sème cette énergumène. Mais il y a une limite au nombre de perruques dont un farfadé a besoin. Je crois que j'ai une idée ! Shani, je suis désolée de ne pas avoir fait attention à ton point de vue sur la robe. C'était vraiment égoïste de ma part de vouloir que tu sois ma jumelle. Merci. Je croyais que tu ne m'écoutais pas, mais maintenant je sais que tu m'as entendue finalement. Et comme j'aime les plans de secours, je t'ai apporté une robe de rechange. Oh là là ! Elle est magnifique, je l'adore ! Est-ce que ce serait possible de l'avoir dans ma taille ? Bien sûr, ma chère ! Robe super grande ! Fais par toi te réconcilier avec Fred ! Super petit ! Wow ! Maintenant je peux voir sous mon fauteuil ! Super petit ! Super petit ! Super petit ! Wow ! Fouette lutin, j'ai l'impression d'être un géant ! Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Parce que... Parfois c'est important de prendre le temps de voir les choses du point de vue de son ami. Et de reconnaître qu'on ne vit pas les choses forcément de la même façon. Ah ! Tu vas halluciner en voyant tous les handicaps qu'on a quand on est géant ! Oh ! Me fais pas rire ! Y'a rien de plus difficile que d'être minuscule ! Je vais apporter ce jus au buffet de la fête ! Ah ! Oh ! Je suis désolé ! Eh ben moi, je vais gonfler quelques ballons pour la fête ! Oh ! Pour l'amour des trèfles ! C'est pas aussi facile que je l'imaginais ! Fred, je te présente mes plus plates excuses ! Je ne serais jamais imaginé que c'était aussi difficile d'être minuscule ! Non, c'est moi qui suis désolé ! Je savais pas qu'être immense est plus difficile que trouver l'extrémité d'un arc-en-ciel ! On fait la paix ! On fait la paix ! Bienvenue au Palace Cristallin ! La boîte de nuit la plus branchée de la zone cinquantérienne ! On a des sirènes, des tortues extraterrestres, des humaines rétrécis et le géant à fourrure violette le plus tendance de toute la galaxie ! Alors que la fête plutonienne commence ! Vous avez réussi les filles ! Je ne sais pas ce que vous avez fait mais vous devez être très fortes pour tout ce qui relève de l'amitié ! On y travaille ! Oui, ce n'est pas toujours évident d'arriver à voir les choses du point de vue de son ami ! Il faut se mettre dans la peau de la personne ! Ou mettre une robe très inconfortable ! Mais quand on est ami, on peut faire l'effort ! Et maintenant, veuillez accueillir la petite dame qui a rendu tout cela possible ! Alors un tonnerre de... Un tonnerre de Snoop-a-doup-a-doup pour Rosie qui va prendre place sur le trône de Cristall ! Snoop-a-doup-a-doup ! Snoop-a-doup-a-doup ! Snoop-a-doup-a-doup ! La journée de Pluton est une journée pendant laquelle les amis de toutes les tailles et formes peuvent faire la fête comme s'ils étaient à 5,9 milliards de kilomètres du soleil ! Maintenant, qui a envie de faire du karaoké ? Moi ! Super ! Cette chanson est dédiée à deux amis qui nous sont chers ! Fred et Bigfoot ! Notre force, c'est l'équipe ! En équipe, on vient à bout de tout et de tout ! Je pensais que seuls on pouvait tout faire Qu'aucune aide n'est vraiment nécessaire Qu'on venait à bout de tout part soi-même Que seuls on pouvait résoudre tous les problèmes Mais seul c'est trop dur Aujourd'hui je vois bien Que tout est plus facile Avec un coup de main On a besoin Des uns des autres Oui c'est sûr et certain Car notre force C'est l'équipe En équipe, on vient à bout De tout, oui de tout Car notre force C'est l'équipe Il suffit de faire un tour Pour gagner à tous les coups Ça, j'en doute pas une minute !